C'est à l'initiative de l'Institut Océanographique et de la Fondation Prince Albert II de Monaco que pour la toute première fois, les grands centres scientifiques de recherche océanographique européens se sont retrouvés autour d'une même table. Cet événement inédit a non seulement permis un partage d'expérience entre eux, mais il avait aussi pour vocation de nourrir une discussion éminemment importante sur la stratégie à mettre en place pour l'avenir des sciences marines en Europe, à l'heure où la pratique scientifique subit bien souvent une pression budgétaire, n'a pas la visibilité qu'elle mériterait ou se heurte à un manque d'intérêt de la part du grand public. On construit sur l'histoire et la vocation de la principauté de Monaco d'arriver à assembler les différents acteurs, notamment scientifiques, sur l'océan et de créer une dynamique commune. Et là, on a souhaité, et c'était la première fois que ça existait, rassembler une dizaine de grands patrons de centres de recherche océanographique européens pour évaluer avec eux comment mieux travailler ensemble, finalement comment être plus efficaces et surtout comment atteindre un public plus large. Ces échanges auxquels le prince Albert II a pris part auront ainsi permis de passer en revue les moyens pour la science de se renouveler et d'être plus accessibles et audibles. Il y a deux volets. Il y a le volet de la science et de la production de savoirs et il y a le volet aussi de l'information qu'on transmet à la fois au grand public et aux décideurs politiques. Et on ne peut pas, nous, scientifiques, travailler tout seul. On travaille sur des sujets qui sont d'importance sociétale majeure, comme l'océan et d'autres, mais l'océan est vraiment une question majeure aujourd'hui, à la fois par rapport au climat, également par rapport à la pollution, par rapport à la biodiversité qui diminue dans l'océan, par rapport à cette ressource qu'est l'océan pour les habitants de la planète d'une façon générale. Et je pense que là, on a vraiment eu un temps où on a pu articuler les questions scientifiques avec l'environnement sociétal. Cette première réunion aura été particulièrement fructueuse et laissant revoir un futur commun à tous ces grands centres scientifiques qui se sont entendus pour faire partie d'une fédération qui rassemblera toutes les forces en présence et aura pour objectif notamment de construire un message pour promouvoir les grands enjeux des océans. Merci. Merci. Merci.